Que vous cache le pervers narcissique ? Quels sont ses secrets ? La réponse dans quelques instants. Bonjour à toutes et bienvenue dans le 17ème épisode de Mon Bonheur, Ma Responsabilité, le podcast des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques à retrouver leur joie de vivre, mais aussi à rompre avec les comportements qui nuisent à l'estime d'elles-mêmes. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Rendez-vous sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide « 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique ». Le pervers narcissique est redouté pour sa toxicité, sa méchanceté, sa violence verbale et psychologique. Et pourtant, c'est un faible. Le pervers narcissique possède quelques secrets et n'est pas rassuré à l'idée que vous les découvriez. Si une telle chose se produisait, l'emprise qu'il exerce sur vous pourrait partir en fumée. Vous vous réveillerez de votre cauchemar et le décribiliserez. Pas question que ces manigants soient révélés, il en va de sa réputation. Mais qu'est-ce que votre PN veut tant vous cacher ? Quels sont les secrets qu'il souhaite préserver ? Levons le voile sur ce mystère, découvrez trois secrets que monsieur le PN ne vous révélera jamais. Son premier secret, dès la rencontre, il se fait passer pour victime pour mieux vous piéger. Comment fait-il cela ? Eh bien, il vous raconte des salades. Pour vous attirer dans ces filets, le PN a le même mode opératoire que le psychopathe. Il invente une histoire à faire pleurer dans les chaumières. Ou plutôt, il l'a réécrit. Dès la rencontre, combien de fois avez-vous entendu votre pervers narcissique vous dire « Quand j'étais petit, mes parents ne m'ont jamais offert de cadeau pour mon anniversaire ou à Noël, je n'avais rien. » J'en suis sûre, plein de fois. Aussi, il s'empresse de vous faire part d'événements difficiles que son père battait sa mère sous ses yeux. Qu'il vous fasse un tel aveu après des mois passés ensemble, ok, mais dès la rencontre ? Étrange, non ? Alors oui, peut-être que son père battait vraiment sa mère ou sa mère battait son père. Mais dites-moi, pour quelles raisons a-t-il besoin de vous révéler des choses aussi personnelles en début de relation ? Pourquoi vouloir d'emblée vous révéler des choses aussi négatives qui pourraient vous faire fuir ? Après tout, il vous connaît à peine. Pourquoi prendre tant de risques ? Et puis, pour couronner le tout, tout le monde le jalouse, le pauvre. C'est la raison pour laquelle, malgré lui, il a très peu d'amis, les gens lui veulent du mal ou lui tournent le dos. En réalité, votre PN est en train de vous tester pour voir jusqu'à quel point votre empathie voudra le sauver, le délivrer de son passé si douloureux. Le PN est un sacré comédien, c'est aussi un magicien. Il transforme avec aisance la réelle victime de son histoire en bourreau et se fait passer pour le vaillant Jacou le croquant. Votre PN veut que vous vous apitoyez sur lui et dans la majorité des cas, ça marche. Retenez ceci, avec un PN, tout ce qui peut être utile pour vous convaincre sera utilisé. Son programme pour vous détruire est composé de trois étapes. La première, pour vous attirer dans son piège, il concoque une histoire bien triste où il tient naturellement le rôle principal de la victime. La deuxième, pendant son Love Bombing, il réunit le maximum d'informations personnelles à votre sujet que vous-même lui aurez donné. Ces mêmes informations seront utilisées contre vous par la suite. Et enfin, la dernière étape, il vous isole de votre famille et de vos proches afin que vous soyez dans l'incapacité de leur demander de l'aide quand le moment sera venu. Son deuxième secret, vous avez le pouvoir de ne pas vous soumettre à sa manipulation. Sans vous, et je le répète, le pervers narcissique n'est rien et il a bien conscience de tout cela. Afin qu'il puisse exercer sa manipulation, il a besoin d'une victime. Sans victime, il ne peut y avoir de manipulation. L'EPN est un être vulnérable qui a peur d'être abandonné, rejeté. Il a peur que vous découvriez que c'est votre consentement qui lui donne toute sa puissance. Je m'explique. Naturellement, de façon consciente, en aucun cas vous consentez à ce que votre PN vous maltraite. Cependant, si vous avez grandi avec des blessures non cicatrisées liées à un environnement où vous étiez toujours la bouc émissaire, ou si vos blessures sont liées à un environnement traumatisant ou intimidant, l'autorité dont fait preuve votre PN vous ramène inconsciemment à vos blessures qui vous rappellent votre difficulté à poser vos limites. Avec votre PN, vous vous retrouvez dans une situation qui vous est familière et toujours de façon inconsciente, vous lui ouvrez la porte de votre esprit. Avec cette porte laissée grande ouverte, il n'a plus qu'à entrer et vous menez la vie dure. L'EPN veut vous faire croire qu'il a de l'emprise sur vous, qu'il est un être intelligent, futé, rusé, mais c'est faux. Sans le savoir, c'est vous inconsciemment qui lui facilitez la tâche. En réalité, c'est un opportuniste, un lâche qui profite de vos blessures non cicatrisées pour vous faire peur ou vous impressionner. Connaissant à présent la vérité, pouvez-vous me dire ce qu'il y a d'intelligent, de futé, de rusé dans son mode opératoire ? Mais rien, absolument rien ! Fermez la porte de votre esprit à double tour et trouvez la force de ne plus le laisser entrer. Le troisième secret bien gardé d'EPN, au fond de lui, il vous considère comme un être exceptionnel. Eh bien oui ! Sur beaucoup de points qu'il ne vous révélera jamais, l'EPN vous trouve meilleur que lui et pour une fois, il a raison. Mais le pire, il vous méprise pour cela. Les narcissiques ne choisissent pas leur victime au hasard, sont dévoulues, c'est porté sur vous, parce que vous détenez un trait de caractère ou quelque chose qu'il ne possède pas, comme la joie de vivre, l'empathie, l'optimisme ou alors est-ce votre charisme ou toute autre chose. Cependant, regardez la perversité de ce démon. Il est attiré par vous pour ce quelque chose qu'il vous envie tant, mais c'est pour cette même chose qu'il souhaite à présent vous punir. Ce n'est à plus rien d'y comprendre. En réalité, la mission de votre PN consiste à ternir votre éclat. Vous devez cesser de briller. Il va utiliser tous les moyens dont il dispose pour faire en sorte que peu à peu, vous vous dévalorisiez et perdiez confiance en votre vraie valeur. Le PN sait qu'il ne vous mérite pas. Il a conscience des dégâts physiques et émotionnels qu'il vous cause, mais ça naturellement, il s'en fout. Coute que coûte, il doit vous démolir. Comme vous venez de le constater, le pervers narcissique tire sa force dans le mensonge ou profite de votre manque de confiance en vous. Battez-vous pour retrouver votre liberté et sortir de son emprise qui finalement n'est que dans votre tête. Vous avez le pouvoir de dire stop. Vous n'avez qu'une vie qui mérite d'être apaisante, joyeuse, sereine et enrichissante. Autorisez-vous à exister, à rayonner. Qu'attendez-vous pour accéder à la vie que vous méritez, vous seul, détenez la réponse. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à le commenter. J'en serai ravie. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. Merci du fond du cœur pour votre écoute et votre fidélité. Portez-vous bien. A très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. A très vite. Ciao, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501